Alors à présent qu'on a frôlé sur le système de composants, ce qu'on va faire ici sur notre page React, c'est que là pour le moment on va vouloir créer ici notre premier composant. Donc là ici sur notre page app.jsx, on a ici le h4 et le p qui rendent ici des éléments, le bonjour, le rem, y, son, dolor. On va vouloir créer ici une composante qui va rendre ici un test à part. Et ici ce qu'on va faire c'est que là ici on va mettre ici un commentaire, on va dire que là ça sera ici. Le commentaire. Donc là ici si vous mettez le commentaire classique ici du HTML, ça ne va pas fonctionner. Ce qu'il faut faire c'est que là si on va mettre ici commentaire, et si on va mettre les commentaires de cette façon là dans des applications React. Donc vous mettez ici une accolade, une barre, une étoile ouvrante, une étoile fermante, une barre fermante, et on mettra ici fin des commentaires. Donc là ça vous permettra ici de mettre des commentaires dans votre code React. Donc ici à l'intérieur de ce commentaire là on dira que là ici on va afficher ici une nouvelle composante. Alors comment est-ce qu'on fait ici pour créer ici une composante dans une application React ? Donc le système de composante c'est plutôt simple. Ce qu'on va faire c'est que là ici on va venir dans l'aborescence principale d'une autre application. On va créer ici un nouveau sous-dossier qu'on va appeler component, donc composant en anglais. Et à l'intérieur de ce sous-dossier component on va créer ici un nouveau fichier qu'on va appeler On va l'appeler, comment est-ce qu'on peut l'appeler ? On peut l'appeler site.jsx Donc là à l'intérieur de cette composante site.jsx on va à peu près faire la même chose. Donc toutes les fonctions, tous les fichiers jsx se composent de la même façon. On crée ici une constante, on lui donne ici un nom qui sera égal ici à une fonction fléchée. Et à l'intérieur de cette fonction fléchée ici on doit retenir ici un élément. Et comme je l'ai dit on doit avoir ici un élément par an, on ne peut pas avoir ici deux divs comme par an. Et ici cette div là on va mettre ici un P à l'intérieur, ou alors on peut mettre ici un H1 à l'intérieur. Ou alors on peut mettre ici un B à l'intérieur et on mettra le test ma première composante. Donc là ce sera ici la première composante. Et ici ce qu'on va faire c'est que là quand on finit, on va ici finir, faire ici un export default. Et ici le nom qu'on a donné ici à la constante c'est site. Donc là ici on vient et on fait ici un export default de site. Donc dans le app.jsx ce que je souhaite faire c'est d'afficher cette composante à l'intérieur ici où j'ai mis les commentaires. Alors pour le moment si je fais ça que je retourne ici sur le site je verrai que je n'aurai rien. Et ici pour afficher ici la composante dans ce bloc là ce que je peux faire c'est de venir ici l'importer. Donc là je vais aller en premier, en enterre du fichier et je vais venir faire ici un import site from. Et ici je dois mettre ici le chemin vers lequel je souhaite importer. From component site. Ensuite maintenant que je l'ai importé ici je vais maintenant l'appeler ici comme étant un élément HTML. Vu que là ici je l'ai importé qui provient ici d'un autre fichier. Ce que je peux faire c'est ça que je vais aller l'appeler ici comme étant un élément HTML. Donc là on va ouvrir ici une balise. Et ici on va appeler l'élément comme on l'a importé. Donc là on l'a appelé ici side. Et ici au lieu de fermer la balise pour que ça s'ouvre à nouveau. On va ici faire ici une fermeture auto. Donc là on va mettre ici inside, on met ici une barre. Et ici on ferme ici la balise. Et là si on fait ça on aura ici cette composante qui aura été importée qui sera affichée ici sur l'écran app.jsx. Donc là si on a enregistré et qu'on retene ici sur notre application. Vous allez voir qu'on aura ici ma première composante qui sera affichée. Et ce test ma première composante là, donc là ce bloc de test ma première composante. Il provient ici de cette composante qu'on a appelée ici side. Donc là ici on va créer encore une autre composante qu'on va appeler bottom. Donc là on peut l'appeler ici bottom.jsx. Et là on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler bottom qui serait égale à une fonction fléchée comme d'habitude. Maintenant vous avez l'habitude. On va retenir ici une div qui sera ici le parrain. Et ici on va mettre ici un p qui sera un paragraphe qui va dire que ce contenu doit être le footer par exemple. Donc là on va dire que ça serait ici le footer par exemple. Et là on mettra ici un const. On mettra ici un export plutôt default de bottom. Non mais n'oublie pas de faire ici le point virgule. Encore une fois ici sur la page app.jsx, je peux encore appeler ici cette page, cette composante bottom que je viens de créer. Alors ici je reviens dans ma tête et je fais ici import bottom from. Ce 3 je vais faire ici comme ça. Je vais faire component slash bottom. Et là ici je peux simplifier ici ma écriture. Et là juste en dessous de site ici je peux venir ici appeler ici ma nouvelle composante bottom que j'ai ouvert. Et je vais la fermer ici. Et ici vous voyez qu'on a ici le test. Ce contenu doit être le footer. Donc là j'ai un peu perdu le truc. Donc je le réactualise et que je l'affiche. On aura ici cette deuxième composante qui apparaîtra qui sera ici. Ce contenu doit être le footer. Donc là si on avait ici une autre composante qui contenait ici par exemple une barre de navigation. Donc une navbar.jsx. On pourrait créer ici une const navbar égale. Une autre fonction fléchée à nouveau. Et ici ce qu'on fera ici, c'est que ça fera ici un export default de navbar. Donc là le nom de la constante doit être celui que vous exportez. Et ici on va faire ici un return. Et là on mettra ici une div qui sera principale. Et on mettra un test à l'intérieur qui sera la navbar. Alors là si on veut venir et donner, on dirait qu'on va importer encore une fois ici la navbar. Juste pour commencer, on mettra ici un import navbar from component slash navbar. Et c'est juste ici ce qu'on veut faire, c'est que là si jamais on avait fini de créer plusieurs composantes et qu'on voulait organiser ici notre site web, on allait venir là, on allait venir mettre ici d'abord ici la navbar qui aurait été la composante qui contient ici notre barre de navigation. Ensuite on aurait mis ici la side, donc là on aurait mis ici la composante side ici. On aurait mis ici le contenu qu'on souhaitait mettre et ici on aurait mis ici le bottom. De telle sorte qu'on puisse avoir ici notre site qui aura été totalement ici reconstruit. Donc là si vous voyez le système de composantes, on sépare ici la plupart de notre application dans des petits bouts de code qui ont un objectif bien spécifique. Dans ce cas-là, la navbar, son rôle serait de créer ici une navbar qui va pouvoir rendre ici en notre interface. La side, son rôle, ça sera de créer ici un élément qui aura peut-être été mis sur le côté gauche ou sur le côté droit. Et le bottom aurait pu contener ici un élément qui serait peut-être soit le fauteuil qui serait retrouvé en dessous ici de notre écran. Donc j'espère qu'avec ce petit exemple qu'on vient de faire, vous avez compris ici comment est-ce que fonctionne ici le système de composantes et à quoi il servait réellement. Merci.